bonsoir tout le monde donc là on est le soir comme vous voyez il fait noir dehors et là je vais vous montrer ma recette secrète de ce que je fais avant d'aller dormir quand j'étais à l'île maurice je vous dis ça parce que à l'île maurice c'est la seule place où je peux avoir du lait farmland en poudre c'est normal c'est juste en poudre il y en a au canada mais c'est pas la même chose vous comprenez pas le mal anyways sur la tu prends un bol puis tu remplis d'eau comme ça en yon et là tu prends tourner en poudre tu prends une petite pierre comme ça et tu mets trois quatre pierres un deux trois on va mettre un quatrième parce que c'est tellement bon ok fait que là ça va ressembler à ça et là tu mélanges donc là ça donne ça et là tu prends un petit peu et tu goûtes ah ouais là c'est bon pis là tu mets ça dans le micro-ondes dans le micro-ondes tu mets ça à environ 30 secondes là tu fais start pis là ben t'attends 30 secondes pis après ça le lait va être réchauffé et là je vais vous montrer qu'est-ce que je mets dedans après pendant que mon truc est dans le micro-ondes il y a ma soeur qui fait une autre recette elle c'est du nestum là tu fais ça comme ça tu mélanges ça a pas de l'air tant bon vu de même mais je vous jure que c'est bon et là ça ressemble à ça tu le prends tu reprends ta cuillère en fait pis tu remélanges encore un peu juste pour être sûr que ça soit bien blendé bien blendé comme on dit en bon terme québécois tu goûtes c'est chaud tiède genre faut pas que ça soit trop chaud non plus parce que sinon tes céréales ils vont ah j'ai dit le punch en tout cas vous avez compris là rajoute tes céréales dedans céréales coco crunch bien évidemment là tu rajoutes cette quantité là environ en fait en refroid parce que comme on dit c'est dans la gueule quand tes céréales sont mis dans le lait le même là tu te dépêches parce que là tes céréales ils commencent déjà à ramener et tu prends ton lait encore une fois et tu dis si tu peux être sur le top et puis là oubliez pas que j'étais intolérant à l'acte au zéki mais on vit une vie comme on dit hein moi ça veut finir dans les toilettes même pas 10 minutes après mais anyways j'ai la vie hein j'ai des faniques partout tiens là tu vois un petit fait que là ça ressemble à ça pis là t'as ma soeur aussi qui fait la même chose c'est un life hack life hack pour aller aux toilettes tous les céréales que tu manges ici tu mets du pot dessus ouais c'est vrai tous les céréales que tu manges je mets de la pote dessus mais comme je viens de le dire c'est un life hack pour aller aux toilettes ça et là maintenant arrive le taste test et tu prends ça évidemment donc cheers hum 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 ça te colle dans le palais le lait genre tu enlèves hum t'es de même genre t'as pu ça parler ouais mais t'es vraiment là mais comme je vous dis hum c'est pas trop bon de manger ça tous les jours moi je le fais tous les jours depuis que j'étais arrivé t'as 5 jours de c'est que je le fais parce que hum t'sais si j'ai trop de la taux d'une chèque là comme on dit hum 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 c'est bon sur ce je vous dis hum bon appétit et belle nuit ou bon matin moi je sais pas il y a quel heure chez vous en tout cas moi c'est le soir ciao on se rejoint pour un prochain vlog ah pis je vais le dire mais vous pouvez pas vous abonner pis de lâcher un like ça fait toujours plaisir comme on dit fait que hum ça me fait vraiment chaud au coeur de voir faire ça ben de voir faire ça je vais le voir anyway mais en tout cas fait que like abonnez-vous pis ciao à la prochaine à la prochaine